Ce lundi 8 janvier, la cour grand-ducale a annoncé la naissance du troisième enfant du prince Félix et de la princesse Claire de Luxembourg. Le sexe et prénom du bébé ont été dévoilés. La première famille royale à accueillir un nouvel enfant en 2024, si est-il celle du Luxembourg. En effet, la princesse Claire de Luxembourg a donné naissance à son troisième enfant, dimanche 7 janvier. Un petit garçon qu'elle et son époux, Félix, ont baptisé Baletassar Félix Karl. Bien que ses parents résident en Allemagne, tout en continuant de gérer leur domaine viticole français provençal du château Les Crostes à l'Orgue, il a pointé le bout de son nez dans son pays, à la maternité grande duchesse Charlotte. L'information a été révélée ce lundi 8 janvier par la cour grand-ducale. Le palais a précisé que le prince Baletassar pesait 3,220 kg et mesurait 50 cm au moment de sa naissance. Et d'ajouter que la maman et son bébé étaient en parfaite santé. Rappelons que Félix et Claire de Luxembourg, qui s'étaient connus au début des années 2000 alors qu'il étudiait dans le très huppé Collège Alpen International Beau Soleil, l'une des plus anciennes écoles privées de Suisse situées à Villars-sur-Rollon dans le canton de Vaud, ont deux autres enfants. Félix et Claire de Luxembourg parents de trois enfants en effet, ceux qui ont déjà été aperçus dans les tribunes de Roland Garros sont déjà parents de la princesse Amalia et du prince Liam, nés respectivement le 15 juin 2014 et le 28 novembre 2016. Pour la naissance de leur premier garçon, plusieurs photos de l'adorable famille a vite été mises en ligne sur le site officiel de la cour du Luxembourg. Leurs Altesse Royale le Grand-Duc et la Grande-Duchesse sont très heureux d'annoncer la naissance du deuxième enfant de leur Altesse Royale le prince Félix et la princesse Claire, pouvait-on lire dans un communiqué officiel. Avant que ne viennent les détails concernant ce bébé tant attendu, un petit garçon est né à 3h59 le 28 novembre 2016 à la Clinique Générale Beaulieu à Genève, Suisse. Pour rappel, la famille royale qui fait actuellement le plus parlé est celle du Danemark, suite à l'abdication à venir le 14 janvier prochain de Marguerite II qui laissera son fils Frédéric régner sur le pays nordique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti